bon c'est moi qui m'a dit ok mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais bien au k Bienvenue sur Info Hebdo du 4 avril 2020 Au sommaire, Docteur Mouyembe Atoubimboka Et puis, nous avons diverses personnes qui s'aggraient ensemble dans le sujet principal Bienvenue sur le Docteur Mouyembe, après cette interview Une interview sur le fait que le Congo est déjà parmi les premiers pays désignés pour vacciner Bato Dans le monde de la CoronaViris Alors que tout est la vaccination et ça, c'est le cas, dans le langage où on a vraiment été En principe, il y a des normes Il y a un petit peu de temps sur le fait que les plus jeunes ont été approuvés Il y a eu une série de tests dont on a fait ça, que l'on a fait déboucher Et que l'on a fait finaliser la vaccination de la population Alors, pour rappel, vous avez dit que, par exemple, tous les Etats-Unis c'est la première phase, donc la première phase, donc 0, 1, 2, 3, 4, de façon simplifiée, pour avoir plus de façon détaillée, tout le temps, donc il y a un document, chercher un mot pour ça qu'il y a, et dans la phase, il y a une recherche sur le nîme, ça commence par le pré-clinique, et comme il y a une phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, alors ce que vous devez retenir, tout le temps est vraiment en profondeur, mais, la phase il y a une bonne chose, avant tout le temps est en haut, ce n'est pas le pré-clinique, donc ce sont des recherches scientifiques en réalité, alors il y a besoin de tout, il y a besoin de tout le temps, il y a besoin de tout le temps, il y a besoin de tout le temps, et puis ensuite, il y a une phase 0, ce qu'on appelle la recherche clinique, on peut intéresser 10 personnes, 10 personnes, il faut pas être volontaires, ça va être obligatoires, hein, donc, et puis après, il y a une première phase, la première phase, il y a une recherche clinique, donc, la recherche clinique, ça peut prendre de 20 à 100 personnes, mais tout le temps est volontairement, évidemment, et ça, la population, c'est la PIT, ce qui fait que, quand il y a une phase 2, ça prend autour de 100 à 300 personnes qui sont malades, alors qu'il y a une phase première, c'est que vous devez retenir, tout le temps est malade, tout le temps est malade, tout le temps est sain, et on va tester, alors, ce qui fait que, quand il y a une phase 3, phase 3, il y a une dose thérapeutique de la même façon que la phase 2, il y a autour de 300 à 3000 personnes qui sont malades, évidemment, qui sont malades, pour ne pas tester, et puis, il y a une phase 4, il y a une phase, il y a un besoin, ou il y a un besoin pour ça, pour avoir un traitement, alors, ce que vous devez retenir, peut-être, ce que les gens ne savent pas, pour ne pas dire, c'est un rappel, la phase 2, il y a un processus, ça prend autour de 12 à 18 ans, et puis, prix moyen, ils ont autour de 1 billion, 1 billion, donc, ils ont un milliard de dollars, 1 milliard de dollars, par exemple, la phase 4, il n'y a pas besoin de 2 ans, donc, chaque phase va durer de temps, ce qui s'est pas dans la phase préliminaire, tu l'as la phase 4, et ce sont des 12 à 18 ans, bon, comment se fait-il que si les gens sont malades, ils sont malades, ils ont presque dans janvier, ouah, bon, en décembre, ils sont en Chine, et puis après, ils cherchent leurs bandits captés dans janvier, disons, et puis, au bout de 2 ou 3 mois, vous allez vacciner la population congolaise, qui est là, qui est là, où le monde est là, vous allez voir, vous allez vous approuver, bon, on peut se dire, bon, il y a peut-être cas de force majeur. Ce qui va réduire peut-être à même deux ans. Ou parfois, il en est. Je ne crois pas que les gens qui voient, diraient des temps de 12 à 18 ans, va réduire en quelque chose de peut-être deux mois ou trois mois. Non, ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je crois que c'est quelque chose vraiment à bien comprendre. Et puis, à part ça, tout le monde, tant que population, mon professeur a été fait à faire un rétro-pédalage. Il a été fait à faire un discours. Le discours, c'est-à-dire qu'il y a un discours de la population qui a été fait à la population, qui a été fait à la population qui a été fait à la population de l'Oiazouaki par le fait que l'Oiazouaki, bien entendu, a été fait à l'OMS qui a été fait à la population qui a été fait à la population de la République. Sur base, il y a un certain nombre de personnes qui ont été fait à l'interview ou à l'Oiazoubimisa, qui a été décédé à l'Oponama 4, il y a beaucoup de personnes qui ont été fait à la vaccination. Alors, vous avez dit que c'est ça, il y a des années, mais il y a aussi, je crois que dans un présent, il y a des gens 47 millions de dollars, où il y a eu des gens, qui ont été fait à l'OMS, à l'Ici, à l'entretien de l'Oiazoubimis, que l'RDC a bénéficié à 47 millions de dollars et à soutien pour ne pas accrocher la vaccination. Mais 47 millions de dollars, ça va être à l'année, il y a beaucoup de personnes qui ont été fait à la vaccination. vous n'en avez rien fait et puis 47 millions de dollars alors moi je crois que ça ne vaut pas la peine que vous sacrifiez toute une population à cause à 47 millions de dollars donc nous ne l'ont pas nous disons aussi non 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 ça ne se conçoit pas je crois que c'est le moment de pouvoir renoncer dans les locaux dans ce qu'ils abandonnent à la seule voilà donc sans plus tarder je vous mets toutes les vidéos qui vont devoir apporter plus de l'éclairage de ma camoote au lobby merci d'aller bolandibiso à plus bah c'est le domaine le cas de la mouillembe la bique pas la maman jolie jones la mienne 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 Alors le vaccin, nous avons des grandes institutions comme l'NAH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais, je crois, au moins demain, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, juillet-août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ces vaccins ? Ici, à l'âge, ici. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin qui sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Je suis dit, 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 je suis dit Patriote, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser l'attention que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin COVID-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du COVID dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Ensemble, nous allons vaincre le COVID-19 en RDC.